Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 27 mai 2020. Réumi Cotidien se penche principalement sur les attaques contre Raoult. Les études hostiles ont déduit le titre « La chloroquine dérange ». Ce journal souligne qu'après avoir été à peine toléré au début de l'expansion de la pandémie en dehors de la Chine, ce médicament revient encore au centre de la polémique et pas n'importe laquelle, parce que cette fois-ci, c'est la très sérieuse revue américaine. Je l'ancêtre qui relance la polémique par une étude rendue publique, laquelle fait état du caractère inefficace de la chloroquine et de son dérivé, l'hydroxychloroquine, dans le traitement de la COVID-19, mais aussi de sa dangerosité qui peut se traduire par l'augmentation du nombre de morts. Sur ce, Réumi se demande si le Sénégal va-t-il faire machine arrière par rapport au traitement des patients atteints de COVID-19 à base de chloroquine. En attendant de voir la réponse, l'infection du maire de Guéjouaille fait la une de plusieurs journaux. L'observateur qui renseigne qu'Aliou Sal, sa femme et son chauffeur ont chopé le virus, trouve tout cela effrayant avant de livrer les secrets de la contamination. Aliou Sal et son épouse contaminées informent aussi à sa une Lasse, qui révèle que c'est le chauffeur de son épouse qui a transmis le virus à celle-ci en premier. Aliou Sal et sa femme testés positifs au corona, titre aussi Vox Populi, dont la une est occupée par le maire de Guéjouaille et son épouse, Aïsotosal, les deux ont annoncé hier sur leur page Facebook avoir été contaminés au coronavirus. Ils sont internés au centre de traitement de l'hôpital d'Al-Al-Diam et leurs proches sont confinés et testés. Leurs résultats sont attendus aujourd'hui. Notre quotidien, dans le quotidien Libération, Sambassine, alias Koucha, guéri de la maladie à coronavirus, livre un important message aux Sénégalais. Koucha explique notamment pourquoi il est sûr que nous allons vaincre ensemble la COVID-19. Et dans Réoumi Quotidien, Koucha solde ses comptes après avoir été déclaré guéri de COVID-19 et sorti de l'hôpital. Réoumi renseigne aussi concernant les universités sénégalaises qu'une année blanche est exclue, revenant sur les propos du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Cher Oumaran, que nous retrouvons aussi dans Sud Quotidien, où il écarte l'année blanche et se rabasse sur l'enseignement à distance. Ce journal évoquant aussi l'ouverture des classes-titres, « Retour sur un chaos communautaire », le journal du groupe Sud Communication, revient ainsi sur l'organisation du retour du personnel enseignant par l'État à travers Dakar Demdik. Dakar Times se demande à sa une comment rassurer les parents d'élèves, évoquant la reprise des cours le 2 juin 2020 pour les classes d'examont. Ce journal note que si les parents d'élèves retiennent leurs enfants à la maison, la réouverture des classes prévues pour le 2 juin ne sera pas possible. Il va falloir alors les rassurer par des mesures rigoureuses et strictes pour la protection des enfants et pour le déplacement des enseignants. Thala et Youm ont échoué à l'examen de l'avis de l'évidence. Les syndicalistes et les enseignants convoqués dénoncent dans ce journal un calvaire qui était à éviter en créant d'autres points de départ. Source A, au même moment, nous apprend que chauffeurs et usagers peuvent se mouvoir entre départements d'une même région à partir d'aujourd'hui. Réouverture des gares routières, titre par conséquence au quotidien, qui nous dit comment, dans une vidéo ayant fini de faire le buzz sur les réseaux sociaux, Asen Djaï, alias Zikroula, a fait bouger les lignes. Domicilié à Luga, l'homme alliant humour et tristesse et parlant des chauffeurs qui font la manche, supplie le président de la République et le ministre de l'Intérieur à rouvrir les gares routières. Pendant ce temps, des maires sont cités dans un scandale de distribution des vivres assidios. Nous apprend 24 Heures, qui souligne que Larry Diallo et Boubacar Diallo, respectivement maires de Bougal et de Ndjama Latiel, sont accusés d'être bénéficiaires de bourses de sécurité familiale et de vivre COVID-19. Après deux mois et dix jours sur le terrain, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, chaque policier sénégalais a reçu une prime de 7100 francs CFA, révèle dans sa livraison du jour le tamoy ou un brigadier soutient que certains collègues ont commencé à lever le pied. Le tamoy constate aussi que le bureau des relations publiques de la police est affaune. La tribune, au même moment, évoque la convergence autour de la gestion de la pandémie et constate à l'arrivée une désunion sacrée. Selon ce journal, l'honorariat constitue un autre coup après l'hori. Plusieurs organisations ont saisi le procureur pour cette affaire, nous apprend le journal du groupe des médias. Dans le journal Réoumi Cotidion, après son cours, c'est la co-gère qui demande la radiation de Diomaïfaï. Diomaïfaï fait en savoir. Réoumi nous apprend aussi que Malika s'est opposée hier à l'inhumation d'un décédé de la COVID-19. Justement, l'observateur dresse un bilan effroyable, informant que 19 décès ont été enregistrés depuis que le Sénégal a commencé à apprendre à vivre avec le virus. Ce journal donne la parole à Omar Faï, ancien directeur de la santé, qui estime qu'on n'a pas fait une évaluation correcte de l'épidémie. Et critique nous apprend que le Sénégal a enregistré hier sa 38e victime de la COVID-19. Il s'agit d'un homme âgé de 68 ans décédé à l'hôpital Fannes. Avec dix nouvelles contaminations, le district de Dakar-Centre devient inquiétant aux yeux de ce quotidien, qui revient aussi sur le décès de Sornega de Bousseau à l'hôpital Maddaboul Faouzaini, informant à sa une que la famille accuse, mais l'hôpital récuse. Terminant dans Réoumi Quotidien, où relativement à la récurrence des décès au niveau de la marque de Djourbel, maître Hassan Diomandiai interpelle l'ONLP. La Ligue sénégalaise des droits humains exprime dans ce journal ses vives préoccupations et fait sienne l'anxiété et l'inquiétude des familles des détenus. Très bonne lecture, excellente journée à tous.